Je suis Emina Mazrani-Louz, je suis coach professionnelle dans la conduite du changement et l'art oratoire depuis une dizaine d'années. Pour moi, il y a trois qualités pour être un bon communicant. Première qualité qui est très importante, c'est d'être engagé et curieux. On pense souvent que... Pourquoi c'est important d'être engagé et curieux ? Parce que ça se transmet. Quand on écoute quelqu'un, quand on veut communiquer, il faut écouter. Et la posture pour écouter, c'est important. Là, vous me posez des questions. Si moi, j'ai un air pas engagé, je ne suis pas curieuse par vos questions, ça va se sentir. D'ailleurs, on dit que l'écoute commence par... Il faut avoir de l'empathie. Donc, c'est très important d'être engagé. Il y a un non-verbal, il y a une énergie qui se dégage. Donc, le bon communicant, c'est celui qui va être engagé et curieux. Je le répète, on l'oublie très, très souvent. La deuxième chose très importante pour un bon communicant, c'est d'avoir une écoute active. C'est-à-dire, une écoute active, c'est vraiment écouter l'autre, être intéressé par ce que l'autre va dire. C'est-à-dire, ce n'est pas s'entendre parler. C'est voir l'autre de quoi il a besoin. Qu'est-ce qu'il a besoin de recevoir comme message ? Souvent, on parle, mais pour s'entendre parler, parce qu'on a un message, le message que nous, on a décidé. Non, il faut s'intéresser à l'autre, dire de quoi il a besoin, qu'est-ce qu'il veut entendre. Donc, il faut poser des questions. Il faut reformuler ce que l'autre répond. Il faut dire quelle est notre cible, qu'est-ce qu'il arrangerait, quel est son objectif. Il faut vraiment répondre à un besoin. Il ne faut pas parler pour notre égo, pour dire que, ah, on sait des choses. Non, le bon communicant, c'est vraiment essayer de répondre à un besoin. Le networking, d'abord, c'est une compétence qui est devenue indispensable. C'est-à-dire, si on ne sait pas networker, même si on a les diplômes les plus ronflants, on ne peut pas réussir. Il faut oublier. Si vous ne savez pas networker, laissez tomber. Mais il faut comprendre le sens qu'est-ce que c'est, networker. Networker, ce n'est pas une accumulation de cartes de visite. Networker, ce n'est pas demander service. Networker, ce n'est pas des pistons. Ce n'est pas du tout ça. Networker, c'est un flux, d'abord. Et c'est quoi ? C'est-à-dire, c'est d'abord savoir se présenter. Et savoir se présenter, ce n'est pas du tout le poste qu'on a. C'est-à-dire, ce n'est pas travailler dans telle boîte. Non, ce sont vos qualités humaines. Ce sont vos points forts. Donc, une fois que vous avez préparé votre présentation, comment rester dans la tête des gens ? Pour les timides, ça aide beaucoup parce que ça, ça se prépare. Et ça se travaille. Ça, c'est une partie qui dépend de vous, ce qu'on m'en a dit tout à l'heure. Une fois que vous êtes présenté en deux phrases, ça demande beaucoup de travail. Ça demande, je pense, pas je pense, j'en suis sûre, au moins cinq heures de travail, sérieusement. Et vous n'avez pas besoin ni de coach, ni rien. Il y a toutes les vidéos qui existent sur Google. Mais si vous vous concentrez, encore une façon, c'est quelque chose qui ne dépend que de vous. Une fois que vous avez préparé votre présentation de deux minutes, vous partez dans de bons territoires. Là aussi, c'est là où on a dit la chance est une compétence. Vous allez dans ces territoires-là. Vous vous présentez. Quand vous vous présentez, après, il suffit de vous intéresser aux gens. Et là, vous allez vous poser des questions aux gens. Pour les timides, ça aide énormément. Évidemment, vous n'allez pas parler de vous parce que vous avez bien préparé votre présentation de minutes. Et vous allez vous intéresser aux gens en posant des questions aux gens. Ça, c'est facile. Vous avez déjà vu quelqu'un qui ne veut pas parler de lui ? J'en ai pas vu. Ça fait, j'ai quand même un certain âge et je n'ai pas vu quelqu'un qui ne veut pas parler de lui. Donc, vous allez vous intéresser aux gens. Pourquoi ? Pas tout simplement pour essayer de lui rendre service. Et la question magique, c'est de trouver comment je peux vous aider. Et ça, c'est la magie du réseau. Et il faut vraiment essayer de lui rendre service. Et c'est comme ça qu'on network. Et la magie du réseau opère parce que tellement vous allez rendre service aux gens que finalement, après, ce dont vous, vous avez besoin, va vous arriver. Donc, networker, on ne network pas à l'âge de 30 ans. On network à 20 ans. On network avec vos enseignants. Vous networkez avec la personne qui fait les photocopies. Vous networkez avec le gardien de votre école, de votre université, avec tout le monde. C'est une attitude. Ce n'est pas, on ne choisit pas. Ce n'est pas de l'opportunisme. C'est-à-dire, c'est un mindset, c'est un état d'esprit. On est bienveillant avec les gens et on s'intéresse sincèrement aux gens. Et ça, ça, c'est une compétence. Donc, et c'est comme ça que vous atteindrez vos objectifs. Et c'est comme ça que vous arriverez dans la vie. Et c'est comme ça que vous pourrez réellement réussir votre carrière. Donc, ça, c'est quelque chose que je conseillerais aux jeunes. Que ça, personne ne vous apprendra. Personne, ça ne s'enseigne pas. Et ça devrait être enseigné d'ailleurs. Maintenant, on commence à faire des séminaires sur le networking et tout. Mais ça, personne, vous n'avez pas besoin d'argent. Vous n'avez pas besoin qu'on vous lègue ça dans l'héritage. et ni personne, ni tout le monde est égaux par rapport au networking. Donc, allez dans les associations. Soyez curieux, soyez engagés et networkés. Voilà. Le mot de la fin pour les jeunes, je pense que la Tunisie a beaucoup à faire. Il y a beaucoup de choses qui dépendent des autres. Oui, il y a beaucoup de choses qui dépendent de l'État. Il y a beaucoup de choses qui dépendent des institutions. Il y a beaucoup de choses qui dépendent des politiques. Il y a beaucoup de choses qui dépendent de notre histoire. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui dépendent d'eux. Je suis sûre qu'ils font des efforts, mais je pense qu'il faut montrer plus d'engagement, il faut montrer beaucoup plus de... et ils vont finir par y arriver. Et il faut qu'ils y croient. Comment faire pour qu'ils y croient ? Uniquement en se mettant en action. Il faut vous mettre en action et ça va finir par marcher. Voilà. Merci. Merci.